Salut à tous ! Je ne sais même pas comment commencer cette vidéo tellement la lecture dont je vais vous parler aujourd'hui m'a chamboulée. Faut que je vous dise que j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais beaucoup de crainte et sachez que tout a été balayé. Aujourd'hui je vous présente donc All This Time de Mickey Dautry et Raquel Lippincott, ses éditions Albain Michel et c'est traduit par Marie Chivaud-Beller. Je le fais pas souvent mais là vous pouvez cliquer dans le petit i, il y a mon article et dans cet article il y a une petite exclusivité. J'ai réussi à interviewer Mickey Dautry qui est l'une des autrices de All This Time et également l'une des autrices de Five Feet Apart. Je ne vous cache pas ma joie et mon excitation et le stress que j'ai eu quand je lui ai posé mes questions mais elle est géniale, adorable et je vous incite fortement à aller regarder cette interview. Parlons de cette histoire. Kyle et Kimberly forment un couple heureux, du moins c'est ce que pense Kyle juste avant que Kimberly lui annonce qu'elle veut rompre. Le jeune homme n'en revient pas et sous le choc il va perdre le contrôle de son véhicule et ils vont avoir un accident de voiture. Quand Kyle se réveille bien évidemment il a quelques blessures mais rien de vraiment très grave. Par contre Kimberly n'a pas eu cette chance et elle est morte. Suite à cet accident il a perdu le goût de la vie, pour lui il a tout gâché, il a tué la personne qui l'aimait le plus, il s'en veut énormément. Bref ça va pas du tout. Au cimetière il va croiser Marley qui est exactement comme Kyle en fait, elle est pleine de culpabilité, elle est en deuil et tous les deux ils vont tenter de se reconstruire, de guérir ensemble sauf que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que la maison qui est déjà bien fragile elle risque de s'effondrer. J'ai le soleil dans la tête, je vais enlever ça. C'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on parle de la beauté de cette couverture ? Elle est incroyable. Honnêtement je la trouve tout aussi belle que celle de Five Feet Apart. J'adore la symbolique du sablier fleuri qui a vraiment un lien avec Marley et Kyle. La symbolique du sablier elle est très forte parce que c'est le temps qui passe mais c'est aussi le temps dans lequel ils sont piégés parce que comme je vous l'ai dit ils sont pleins de culpabilité, ils sont en deuil et ils peinent énormément à se sortir de cette situation. Dans cette couverture on peut percevoir la solitude et la tristesse mais on peut aussi percevoir ces petits moments de bonheur qui font que voilà on sait que au bout d'un moment on guérit des blessures. Je trouve que le style de dessin et les couleurs choisies ça rappelle presque un conte de fées. Je suis tombée totalement amoureuse de ce bouquin. Je le mets au même niveau que Five Feet Apart et si vous me suivez depuis longtemps vous savez que aucun livre n'était arrivé au niveau de Five Feet Apart. Aucun. Là c'est le même niveau. Si on me demandait de choisir ça serait une galère pour moi parce que je les trouve tous les deux aussi exceptionnels. Honnêtement à aucun moment je pensais que ce livre de Mickey Dothree et Raquel Lippincott me plairait autant, me mettrait autant une claque. Il m'arrive souvent d'être déçue pour les second romans en fait. C'est pour ça que je me préparais psychologiquement à être déçue parce que j'avais déjà eu cette déception cette année avec le livre The Sun is also a star qui était le deuxième livre de Nicola Yoon et j'avais tellement aimé Everything Everything et j'étais tellement tombée de haut avec The Sun is also a star que je me suis dit celui-là j'ai un peu peur qu'il se passe la même chose que j'ai eu, un tel coup de coeur pour Five Feet Apart que All This Time ne soit jamais à son niveau. J'avais peur de la banalité, j'avais peur du prévisible, j'avais peur de la redondance même si je savais que c'était une histoire totalement différente de Five Feet Partes. J'avais quand même peur de la redondance dans la forme ou qu'il y a quelques clins d'oeil et qu'à force les histoires se ressemblent. Honnêtement j'aurais pas pu mieux me tromper. L'histoire de Kyle et Marley elle m'a transportée. J'ai versé énormément de larmes et je pense que si vous avez vu mon vlog de mercredi, je vous mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, vous avez vu que j'ai pleuré mais pleuré comme jamais. C'est une histoire qui est parfaitement bien ficelée, les personnages sont très bien dessinés, tout est parfait, les rebondissements sont totalement imprévisibles, c'est incroyable. Pour moi cette histoire c'est un peu comme un conte de fées et je me suis dit, enfin j'y réfléchis, et je me suis dit que Five Feet Apart finalement quand on y réfléchit ça relève un peu du conte de fées aussi. Cette fameuse fin du livre de Five Feet Apart qui n'est pas du tout la même que le film, c'est du côté de la rêverie, c'est du côté de l'espoir, c'est du côté de si t'es destiné à quelqu'un, où qu'il soit tu le retrouveras. J'ai voulu prendre mon temps pour lire ce livre et en toute honnêteté j'ai pas réussi. Voilà c'était impossible pour moi d'arrêter ma lecture, je savais que quelque chose d'incroyable se trouvait entre mes mains et je voulais absolument lire ça au plus vite. le twist était tellement fou parce que faut savoir que moi quand je lis, comme j'ai l'habitude de lire des livres qui font pleurer, je me suis dit je vais faire des théories dans ma tête et après je me suis dit arrête de faire des théories dans ta tête parce que tu vas te gâcher ça se trouve la surprise et en fait impossible de prévoir le twist, impossible. Et quand le twist arrive je peux vous dire que c'est impossible mais impossible de lâcher ce livre. Je ne parlais même plus français, j'ai envoyé un vocal à ma copine Gladys, je peux vous dire que je ne parlais plus français, je ne comprenais rien à ce qui se passait, mon cerveau a été retourné, c'était totalement imprévisible et incroyable. Enfin un livre qui surprend. Je peux aussi vous dire que votre coeur vous pouvez le préparer, il sera mis à rude épreuve. Quand j'ai ouvert le livre, je vous cache pas que j'ai été assez surprise en vérité par sa forme. Je m'attendais à retrouver ce fameux double discours qu'on avait eu dans Five Eight Apart où on avait les pensées de Will et les pensées de Stella et là on reste entièrement avec Kyle. Au début ça m'a déstabilisé parce que forcément je ne m'attendais pas du tout à cette forme mais je peux vous dire que le fait qu'on ne reste qu'avec Kyle c'est très agréable en vérité. J'avais peur et j'avais tort d'avoir peur. Parlons maintenant des personnages et je peux vous dire qu'avec Kyle j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur ? Parce que quand vous allez entendre la description que je vous fais de Kyle, vous allez vous dire oula ça sentait pas bon. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos mais moi les personnages qui sont les stars du lycée, qui sont footballeurs etc, c'est pas ma cam, c'est pas du tout ma cam. Et là Kyle c'est la star du lycée, c'est un footballeur, Kimberly c'est une pom pom girl. Je me suis dit oula, vraiment je me suis dit ce genre de blaireau là, oulalala je les sens pas du tout. Et heureusement en fait Kyle n'est pas du tout le cliché stéréotypé du mec qui joue au football et qui est la star du lycée. En fait il est même plutôt surprenant parce que c'est le genre de personnage que j'adore, c'est un garçon qui ne cache pas ses sentiments. Et quand ça va pas, ça va pas. Il fait pas semblant de pas avoir de problème, il est parfaitement conscient qu'il a de gros problèmes, que mentalement ça va pas et c'est génial d'avoir des personnages comme ça qui avouent qu'ils ne sont pas parfaits. Je pense que le fait qu'un personnage ne soit pas parfait, c'est justement ce qui l'humanise. Il est extrêmement attachant et ce que j'ai adoré chez Kyle, c'est sa combativité avec ses sentiments. C'est fou parce qu'on voit sa relation avec Marley, on voit qu'il est extrêmement prudent avec elle parce que déjà il la connaît pas, il sait pas ce qu'elle a traversé, mais surtout il est fou amoureux de Kimberly même si elle est morte, ça reste l'amour de sa vie, il n'a aimé qu'elle. Mais sa relation va tellement se développer, elle va tellement être intense, il va tellement s'attacher à cette petite Marley que finalement on se rend compte que Kyle il ne vit que pour ses sentiments, il est très explosif en fait dans ses sentiments et on sent que par amour, quelle que soit la forme d'amour, il est prêt à tout. Le personnage de Marley, il est assez perturbant et très mystérieux. On sait énormément de choses sur Kyle parce qu'on vit avec lui en fait, mais on sait très peu de choses sur Marley, elle est très mystérieuse. On sait qu'elle porte tout le temps du jaune et on sait qu'elle adore les fleurs et surtout connaître leur signification. Il y a beaucoup de zones d'ombre sur sa vie, on sait pas vraiment qui est la personne qui est enterrée, on sait pas vraiment le lien qu'elle a avec Marley, mais on sait que voilà, il y a un lien avec Marley qui est très fort et Marley ne se remet pas de cette perte. Elle ne cesse de répéter cette phrase à Kyle plus d'histoire triste parce que Marley, on sent qu'en fait, elle a peur que sa vie ne soit qu'une histoire triste, que ce soit seulement de la tristesse, de la tristesse, de la tristesse, qu'elle ne vive que dans un monde triste et c'est sa plus grande crainte. Elle est extrêmement rigolote et c'est un peu le genre de personnage weirdo que j'adore donc je me suis beaucoup attachée à Marley. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu une fille capable d'amadouer un canard sauvage, de lui faire des câlins et de le nourrir au pop-corn, tout ça sur ses genoux ? Non parce que moi j'ai jamais vu ça, mais je trouve ça hilarant, ça n'a aucun sens, c'est si drôle. Elle est vraiment particulière, elle est tellement douce, tellement attachante, on ne peut que aimer Marley en fait. Pour moi Marley, elle a donné toute la saveur au livre parce que tous les mystères qui l'entourent sont plus incroyables les uns que les autres. En vérité, quand on finit ce livre, on se dit que Kyle, s'il n'avait jamais rencontré Marley, mais il aurait tout perdu parce que c'est tellement une personne que tu as envie d'avoir dans ta vie. Tu as l'impression que le quotidien de Kyle avant, il n'était pas du tout coloré, il était en noir et blanc et l'arrivée de Marley, c'est toutes les couleurs qui explosent. J'ai bien aimé le personnage de la maman, c'est vrai que c'est un classique parental de young adulte, c'est-à-dire qu'elle est un peu la voix de la sagesse, elle ferait tout pour son fils, on le sent, mais elle est aussi de très bons conseils et voilà, c'est l'image classique de la maman. J'ai eu un peu plus de mal avec le meilleur ami de Kyle, Sam, parce que pour moi, il était quand même assez violent. Sam, il ne vit pas du tout bien la mort de Kimberly, mais pas du tout. Et on a presque l'impression qu'il en veut à Kyle d'être vivant. Même s'il y a quelques problèmes entre eux, on sent qu'il y a quand même une amitié forte qui a duré depuis des années, mais c'est vrai que l'arrivée de Marley ne va rien arranger, parce que Sam ne voit pas Marley d'un bon oeil. Cette lecture, elle est bluffante, elle est enivrante, et j'ai tellement pleuré que j'ai dû poser mon livre. Je n'en pouvais plus, il fallait que je reprenne ma respiration. Parole de quelqu'un qui a l'habitude de lire ce genre de livre, ne croyez pas en lisant ce livre que vous trouverez la fin. C'est impossible. Cette histoire ne va faire que de vous surprendre. Vous ne vous attendrez à aucun twist, je peux vous le dire. C'est un livre coup de cœur, c'est un livre qui met une claque, qui nous fait vivre des sentiments tellement intenses qu'on ne peut pas les garder en nous. Vous l'aurez compris, il rentre clairement dans la catégorie de mes livres préférés. Il est incroyable. Il trône déjà à côté de son frère Five Feet Apart. Et vous savez, mon problème avec les livres de Mickey Dautry et de Raquel Lippincott, c'est que j'en veux toujours plus. Et là, j'ai besoin d'une autre histoire. J'en ai besoin. Et il est possible que j'ai eu quelques petites informations sur une autre histoire qui arrive dans la fameuse interview dont je vous ai parlé, comme d'habitude le petit i, et vous la trouverez. Mickey nous a donné quelques petites exclues. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501